Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gadero TV. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le montage d'une pergola avec toi en plaque de polycarbonate. Aujourd'hui, notre pergola est en chaîne, mais sur notre site, vous la trouvez en pain imprégné et en mêlès Douglas. Dans une autre vidéo, vous pouvez voir comment placer un support en béton. Pour vous résumer, creusez un trou. Au fond du trou, placez un carreau de béton de niveau. Dessus, vous posez votre support en béton. Remplissez avec un sac de ciment à brise rapide. Puis vient la plaque de réglage de hauteur. Ici, nous prenons une plaque en acier inoxydable pour le chêne, mais pour le pain imprégné ou le mêlès Douglas, une plaque en acier galvanisé est suffisante. J'ai inséré la tige filetée dans la platine. Nous allons maintenant monter les poteaux. Notre poteau est monté. Nous allons poser une jambe de force temporaire pour pouvoir continuer tranquillement. Nous avons monté les autres poteaux sur les supports en béton, puis nous avons placé la poutre murale. Vous avez plusieurs possibilités concernant cette poutre murale. Soit, comme son nom l'indique, placé directement sur le mur. Ici, dans notre exemple, nous avons choisi de monter la poutre sur des poteaux juste devant la façade. Nous avons donc placé nos poteaux avec l'encoche face au mur, afin de recevoir cette poutre de 7 par 20 cm. Avec la bonne inclinaison de toit, nous allons faire pareil à l'avant. C'est ce que je vais vous montrer plus tard. Afin de soutenir les poteaux le temps du montage, nous vous conseillons de commander aussi des lattes. Nos clients commandent souvent des lattes de 4 mètres pour par exemple fixer temporairement les montants. C'est une bonne solution si vous ne voulez pas fixer définitivement, mais avoir quand même une bonne solidité de la structure. Nous allons maintenant placer la poutre de charpente avant. Nous vous conseillons de le faire à deux personnes. Ici aussi, nous plaçons une belle poutre de 7 par 20 cm. Comme vous le voyez, la poutre passe parfaitement dans l'encoche en haut du poteau. Nous la plaçons jusqu'à la moitié du poteau et continuerons de ce côté, mais nous verrons cela plus tard. Nous allons d'abord fixer celle-ci. Première étape, un serre-joint pour maintenir la poutre temporairement. Je vais d'abord prépercer, puis je vais placer une vis spéciale appelée vis à tête disque. Il s'agit d'une vis à tête disque en acier inoxydable A2. Pourquoi en inox ? Car le chêne réagit très mal aux vis en acier galvanisé. Je veux dire par là que des taches noires vont apparaître autour des vis. Donc si vous travaillez avec du chêne, alors n'utilisez jamais de vis ou de clous en acier galvanisé. Je vais maintenant prépercer. Pour cela, j'utilise une mèche à bois de 6 mm. Pour ces poteaux de 15 par 15 cm, j'utilise ces vis à tête disque de 120 mm en inox. Je vais faire deux trous à environ un tiers et deux tiers de la largeur de la poutre pour obtenir une construction bien solide. Le serre-joint permet de maintenir l'ensemble bien solide. Cela rend le préperçage et le vissage plus faciles. Nous allons maintenant placer les vis. Nous sommes arrivés au moment de placer les jambes de force. Cette pièce est souvent sous-estimée, mais elle est primordiale pour la stabilité de la construction. Surtout en cas de grand vent, avec des jambes de force dans tous les coins, vous aurez une construction bien solide. Je viens tout juste de placer les jambes de force. Avec un forêt à bois papillon, j'ai percé les trous, puis placé une vis à disque en inox dedans. Choisissez une bonne longueur de vis, de préférence 14 cm. Avec cette longueur, vous pourrez ainsi parfaitement fixer votre jambe de force. J'ai fait de même en bas de la jambe de force. Mes jambes de force font environ 70 cm de longueur. Cette longueur vous permet de construire des coins bien solides. Celle-ci est déjà placée. Je vais maintenant placer cette autre jambe de force. Nous aurons ainsi une construction bien solide. Nous pourrons alors par la suite retirer les lattes temporaires. Nous allons maintenant placer cette jambe de force. Il est conseillé de s'y mettre à deux, surtout avec le chêne bien lourd, mais aussi avec le mêlès Douglas. Commencez par la mettre bien en position, afin qu'elle soit ici et ici bien positionnée. Je prends ma perceuse avec une longue mèche à tuyaux. J'ai mis sur la mèche un peu de ruban adhésif afin de voir à quelle profondeur je dois percer. Avec une mèche à bois classique, vous ne pourrez pas percer aussi profondément. Par la suite, je prends une mèche à bois papillon numéro 24. Je peux ainsi mieux encastrer la vis dans le trou. Puis, je place cette vis à tête disque en acier inoxydable de 16 cm de long. Nous installons maintenant les chevrons du toit. Vous pouvez bien voir ici qu'ils sont inclinés vers le bas. Vous ne serez ainsi pas gênés par l'eau de pluie qui stagne et aucune condensation ne restera dans vos plaques en polycarbonate. Qu'avons-nous fait ici ? C'est notre poteau le plus long. Pour l'inclinaison du toit, nous avons calculé 16 cm par mètre de pente à notre point le plus bas. Puis, nous avons installé ces chevrons de toit. Ce sont de belles poutres épaisses de 7 par 20 cm en chaîne. Le procédé est exactement le même avec du mèles douglas ou avec du pain imprégné. Nous avons de ce côté légèrement chanfrené les chevrons afin qu'ils s'adaptent parfaitement contre le mur. Nous vous conseillons de toujours laisser 2 cm d'espace entre les chevrons et le mur, c'est suffisant. Nous avons monté ces chevrons avec des équerres en acier inoxydable. C'est ce que je vais maintenant vous montrer. Vous voyez qu'il est très facile d'assembler les chevrons en utilisant ces équerres en acier inoxydable de 50 par 50 par 50 mm. Voici un petit conseil pratique pour avoir moins de mesures et de calcul à faire. Les plaques en polycarbonate ont un entraxe d'un mètre. Ici, nous voulons faire une pergola de 6 mètres, mais nous n'avons exprès pris des poutres de charpente ici et en haut un peu plus longues. Pourquoi ? Nous commençons à travailler de ce côté. Nous montons chaque section complètement. Nous posons donc le profil en aluminium, puis le profil intermédiaire, puis par-dessus la plaque en polycarbonate, puis nous passons à la section suivante. L'avantage de cette méthode de travail, c'est que l'on ne coupe les poutres de charpente qu'à la fin, parce que l'on ne sait alors exactement de quel espace on a besoin. Il n'est donc pas nécessaire de mesurer toutes les poutres avec précision. Je vous conseille donc de prendre des poutres de charpente un peu plus longues. Vous pourrez ainsi travailler plus facilement et plus rapidement. Sur le dessus du toit, sur les chevrons, viendront les profils intermédiaires et les profils latéraux. Vous pouvez bien voir la différence ici. Nous avons ici un profil latéral que nous allons monter de chaque côté du toit. Ces profils de luxe en aluminium sont déjà équipés de caoutchouc. Comme ceci. Sur ce profil latéral, vous voyez donc un caoutchouc et un côté plat. Vous pouvez monter ce profil latéral parfaitement aligné avec le coin du chevron, comme ici. Ce que nous voyons aussi parfois, c'est des gens qui laissent dépasser un peu le profil, comme ceci, car le chevron dessous n'est pas parfaitement aligné. Le profil latéral est donc facile à positionner, car vous pouvez toujours le faire dépasser un peu si besoin. Je place ce profil intermédiaire bien évidemment parfaitement au milieu de ce chevron de 7 par 20 cm, de façon à ce qu'une fois fini, je ne vois plus ce profil depuis ma terrasse en dessous. Vous pouvez déjà au sol monter ces profils sur les chevrons afin de ne pas avoir à le faire une fois monté sur votre échelle. Je peux le faire avec des vis autotarodeuses ou avec des vis classiques en inox. Je pose une vis tous les 30 cm. Comme je n'utilise pas de vis autotarodeuse, je dois donc ici prépercer. Puis je continue ainsi tous les 30 cm. L'avantage de ces profils de luxe, c'est qu'ils sont disponibles dans plusieurs dimensions qui correspondent parfaitement aux dimensions des plaques en polycarbonate. Les longueurs sont de 2,5 m à 5 m. Les longueurs les plus utilisées sont 3, 3,5 et 4 m. Placez les vis de chaque côté en quinconce pour avoir un ensemble bien solide. Quelques points importants concernant les plaques en polycarbonate. Il y a une face vers le bas et une face vers le haut. Vous pouvez le voir clairement sur les autocollants. Ce côté doit être placé vers le haut. Faites donc bien attention au montage. C'est clairement indiqué sur les plaques. Il y a un film protecteur dessus que je vais enlever. Je vais maintenant vous montrer comment placer les rubans adhésifs. Je retire donc le film d'emballage. Puis je place le ruban adhésif sur la partie basse de la plaque. J'utilise le ruban pour le bas, celui avec des trous dedans. Pour la partie haute de la plaque, j'utilise le ruban sans trous. En bas de la plaque, j'installe un profil de finition. Voici donc le ruban adhésif pour le bas. Je vais mesurer combien il m'en faut. J'en prends un peu plus long pour pouvoir le plier sur les coins. Je peux le couper ici. Je retire le film à l'arrière du ruban. J'ai maintenant collé le ruban du bas. Je peux maintenant monter le profil de finition. Attention, le drainage passe par ce coin. Veillez donc à ce qu'il soit en bas. Faites également attention au montage car les profils sont tranchants. Je retire également le film de protection en haut de la plaque. Puis je pose le ruban adhésif sans trous. Je mesure d'abord combien de rubans j'ai besoin, puis je coupe avec des ciseaux. Puis je le colle de la même façon que pour le bas de la plaque. Pour le haut de la plaque, vous n'avez pas besoin de profil de finition. Faites bien attention de vous rappeler quel est le côté haut et quel est le côté bas de la plaque. Encore un conseil pratique pour placer vos chevrons. Munissez-vous d'une grande équerre comme celle-ci. Vous pouvez ainsi bien contrôler que tout est bien perpendiculaire. C'est essentiel surtout pour le premier chevron. Nous allons maintenant placer le deuxième chevron. Nous avons auparavant au sol monté le profil intermédiaire dessus. C'est plus rapide. Il est crucial que cet antraxe, de centre de chevron à centre de chevron, fasse exactement 100 cm. En effet, les plaques font 98 cm et passent parfaitement entre les chevrons, avec donc encore un peu d'espace si besoin. 100 cm. Là aussi, je vais fixer les chevrons avec cet équerre en métal. Avant de fixer ce côté, je m'assure que le haut soit lui aussi à 100 cm d'antraxe. Je contrôle aussi ici que l'avancée du chevron est bien la même. Je vais aussi fixer le haut. Comme vous le voyez, notre première section est montée. Avant d'aller plus loin, nous allons maintenant poser une plaque en polycarbonate afin d'être certains que nous avons mesuré les bonnes dimensions. Nous allons maintenant poser la première plaque. Celle-ci est opale, ce qui signifie blanc laiteux, qui laisse passer 75 % de la lumière. Je vous conseille ces plaques, surtout pour une pergola orientée vers le sud, autrement, il risque de faire trop chaud sous cette pergola en plein soleil. Comme vous le constatez, il y a un peu de jeu pour pouvoir, si besoin, repositionner la plaque. C'est normal. Nous avons aussi bien fait attention à mettre la bonne face vers le ciel et le bon côté vers le bas. En effet, de ce côté se trouve le profil de finition. C'est bien comme ceci. Nous pouvons maintenant monter le profil par-dessus en utilisant des vis spéciales. Nous allons maintenant placer le profil de couverture qui vient par-dessus. Les caoutchouc sont pré-montés. Faites bien attention, le profil latéral n'a besoin que d'un seul caoutchouc. Seuls les profils intermédiaires ont besoin de deux caoutchoucs. De cette manière, ils passent parfaitement sur le côté. Nous utilisons ici des vis auto-tarodeuses avec une petite rondelle pour rendre le montage parfaitement imperméable. Nous plaçons ces vis tous les 30 cm dans cette rainure. Je conseille toujours de pré-percer légèrement afin que les vis rentrent plus facilement. Vous pouvez aussi ne pas pré-percer si vous avez un peu d'expérience en bricolage. Pré-percer légèrement, c'est suffisant. Tout au bout, placez cette petite équerre en métal. Ce petit profil en elle retient la plaque et évite qu'elle ne bouge. Vous la placez comme ceci par-dessus le profil de couverture. Nous plaçons maintenant le deuxième profil de couverture. Ici, laissez bien les deux caoutchoucs. Puis, vissez dans la rainure au centre du profil. Assurez-vous qu'il soit bien positionné ici, juste au-dessus. C'est important. Puis, coupez les deux caoutchoucs. Comme ceci. On place le profil en elle. Ne percez pas trop profond. Vous pouvez aussi vous faire un petit gabarit afin d'avoir toujours la bonne distance de 30 cm et savoir ainsi où viendra se positionner la prochaine vis. Pour la vis suivante, surtout ne montez pas sur la plaque. Le mieux est de vous positionner au niveau du chevron afin de répartir votre poids tout le long. Nous avons maintenant monté toutes les plaques en polycarbonate. Afin de bien illustrer la différence entre polycarbonate transparent et polycarbonate opale blanc laiteux, nous avons monté les deux sortes l'une à côté de l'autre, ici, dans notre showroom de Brooklyn. Avec la version transparente, vous pouvez parfaitement voir à travers. Toutes les gouttes de pluie sont bien visibles. Avec la version opale, vous ne voyez pas les gouttes de pluie. Il y a un peu moins de luminosité, mais avec un jardin orienté plein sud, vous aurez un peu moins chaud sous le soleil. Vous pouvez aussi installer une gouttière à l'avant pour ne pas avoir l'eau de pluie qui s'écoule ici par le devant. Dans ce cas, il est important que vos chevrons soient plus courts de minimum 5 cm que les plaques. Vos chevrons seront donc plus en retrait vers l'arrière, vous permettant ainsi de placer une planche de rive par devant. Sur cette planche de rive, vous pourrez alors monter votre gouttière. Comme dit précédemment, dans cette configuration, nous n'avons pas la possibilité de placer les poteaux dans les coins. De plus, nous n'avons pas la possibilité de fixer la pergola directement sur le mur. Si dans votre configuration, vous pouvez monter la pergola directement sur le mur, alors il vaut mieux car cela a l'avantage de rendre la construction plus solide. De plus, nous conseillons de toujours placer les poteaux le plus possible dans les coins. Pourquoi ? Car vous pourrez ainsi parfaitement placer les jambes de force comme nous l'avons fait ici. Si comme nous, vous avez les poteaux pas complètement dans les coins, alors vous ne pourrez pas les fixer à vos chevrons. Si vous placez vos poteaux parfaitement dans les coins, alors vous ne pourrez pas faire dépasser un peu votre poutre de charpente comme ici. Vous ne pourrez donc pas couper les poutres de chaque côté. En principe, vos profils de finition ont une rigole de drainage ici sur le côté. Mais si vous avez quand même de la condensation dans les plaques, alors je vous conseille de percer un petit trou par le dessous. Vous aurez ainsi un système encore plus performant pour l'évacuation de la condensation. Encore une petite explication concernant les 16% d'inclinaison du toit. C'est très simple. J'ai ici mon poteau haut et ici mon poteau bas pour les différencier ainsi. J'ai pris la mesure à l'extérieur des poteaux. La dimension entre les deux poteaux est de 270 cm. Je multiplie 270 par 16 et divise par 100, ce qui me donne 43,2 cm. Ces 43,2 cm, c'est donc la différence de hauteur entre mon poteau bas et mon poteau haut. Voici donc comment calculer facilement votre pente de toit de 16%. Comme dit précédemment, si vous placez vos poteaux dans les coins et par-dessus vos chevrons, alors je vous conseille de fixer tous ces chevrons avec une équerre en métal, profil latéral et profil intermédiaire par-dessus. Les plaques entre les chevrons, puis faire de même de l'autre côté afin de vous assurer que la poutre de charpente est suffisamment longue. S'il vous manque quelques centimètres, alors vous pouvez faire dépasser un peu le profil latéral, ce n'est pas un problème pour pouvoir finalement tomber juste. Cependant, je vous conseille vivement de placer les poteaux dans les coins et de prendre une poutre de charpente à la bonne dimension. Assurez-vous au préalable que tout passe correctement avant que vous commenciez à travailler par plaque, par section donc. Cela vous évitera de vous rendre compte au dernier moment qu'il vous manque 3 ou 4 centimètres par exemple. Ici, vous avez une belle vue d'ensemble de notre toit. Ce qui doit encore être fait en dernier, c'est le profil mural pour sur la façade. Fixez-le à l'aide d'un jeu de chevilles en nylon et d'un produit d'étanchéité sans acide. Vous pourrez ainsi vous assurer de l'étanchéité de votre toit au niveau du mur. Ici, dans notre exemple, nous n'avons pas pu percer dans le mur car il s'agit d'un monument classé. Mais nous avons des exemples de percolas fixés à un mur dans d'autres épisodes de Gadero TV. Attention, le chêne contient de l'acide tannique. Si vous construisez votre véranda, assurez-vous d'abord d'entourer vos poteaux de construction en chêne d'un morceau de carton ou d'un autre matériau similaire. Surtout, si vous êtes encore en train de travailler sur votre véranda et que le temps est plus vieux. L'acide sortira assez rapidement et c'est un produit agressif. Vous pouvez clairement voir qu'ici, un peu d'acide a pénétré dans le dallage. On ne peut malheureusement plus le retirer. Il faut donc en tenir compte si vous travaillez avec du chêne, celui-ci contient de l'acide tannique. Voici donc notre pergola avec des plaques de polycarbonate combinées avec du chêne. Généralement, nos clients choisissent une pergola en Mélès Douglas mais nous voulons aussi montrer comment réaliser une pergola en chêne. Voulez-vous revoir tous les matériaux utilisés dans cet épisode ? Alors rendez-vous sur gadero.fr slash tv et cliquez sur l'épisode correspondant. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada